La situation difficile que traverse la quasi-totalité des pays du monde à cause de la pandémie de coronavirus COVID-19 n'altère pas la coopération sino-congolaise. D'ailleurs, dès la survenue des premiers cas de COVID-19 au Congo en mars 2020, la Chine a fait des dents multiformes au gouvernement congolais pour lutter contre la propagation à grande échelle de ce virus combien dangereux et mortel. Ce jeudi 4 février 2021, l'ambassadeur de Chine au Congo, Mafoulin, a annoncé au chef de l'État de Nissa Songesso la série de mesures économiques prises par le gouvernement chinois en faveur du gouvernement congolais dans le cadre, bien entendu, du renforcement de la coopération entre les deux pays. Il s'agit entre autres de l'annulation de la dette publique du Congo envers la Chine d'un montant d'environ 13 millions de dollars. Le gouvernement chinois a décidé de fournir au Congo un don de 400 millions de yuan qui vaut à peu près 35 milliards de francs CFA. Enfin, c'est une somme, disons, à décider pour construire des projets de coopération. Et puis, le gouvernement chinois a également décidé de supprimer la totalité de la dette publique du Congo vis-à-vis du gouvernement chinois qui est arrivée à échéance avant la fin de 2020. Ça fait à peu près 13 millions de dollars. Dans son appui à la lutte contre la pandémie du Covid-19, la Chine envisage de mettre à la disposition du Congo 100 000 doses de son vaccin Sinovac. La Chine est prête à donner un don de vaccin une fois que le Congo donne l'autorisation de l'usage de ce vaccin chinois. À peu près 100 000 doses pour 50 000 personnes, c'est-à-dire deux doses pour une personne. Rappelons que la coopération entre la Chine et le Congo, élevée au rang de coopération stratégique globale depuis 2014, reste très dynamique.